Oh, voilà, c'est parti, nous sommes partis, voilà, parasha de schlach, d'accord, parasha de schlach, automatiquement, on a dit qu'on faisait la parasha, l'alakha en fonction de la parasha, donc vous avez trois options, soit de faire la mitzvah des tzitzit, donc, bon, c'est pas propre aux femmes, donc on va passer ailleurs, autre chose, il y a une autre mitzvah qui était propre aux bêtes amigdash, qui consistait à rejoindre, quand on faisait un corban, de faire les libations de vin avec, donc les mitzvahs extraordinaires, mais tant que Mashiach n'est pas venu, pas de bêtes amigdash, donc c'est pas très actuel de parler de cette mitzvah, il doit venir d'urgence, et troisième mitzvah opérationnel pour vous, mesdames, pour toute personne, homme ou femme, la mitzvah de khala, dans le parasha de schlach, il y a ces trois mitzvotas, après la grosse aventure des explorateurs, qui est le plus gros morceau de la parasha, après on parle de mitzvot, beaucoup plus, de façon spécifique, et donc on va parler un peu de la khala, alors comme vous connaissez tout sur la khala, je vais simplement donner des petites anecdotes, des petits points que les gens ont tendance à ignorer, alors, il y a une grande mode en ce moment, je vous en parle parce que c'est pas une fois que je l'ai entendue, c'est plusieurs fois, on dit chez nous, il y a des rabbinim qui viennent d'arriver, comme on dit, qui sont nés aujourd'hui, et on a l'impression qu'ils vous enseignent les histoires de khala, comme si ni votre grand-mère, ni votre arrière-grand-mère, ni vous-même n'avez jamais prélevé la khala, c'est pas une mitzvah, vous aurez dit Shemitah, ou Kran, ou Jubilé, je comprends, c'est une mitzvah rare, on la fête très rarement, donc on peut comprendre que les gens ne sachent pas trop comment ça se goupille, mais j'ai une mitzvah que les gens font pratiquement toutes les semaines, quand ils sont très scrupuleux, et en tous les cas de temps en temps, les Américaines c'est rare que vous les voyez faire un et les autres khala, parce qu'elles commandent le catering, généralement le shabbat, salade, poisson, tchoulant et khalot, mais les femmes normales, pas les Américaines, que Dieu leur pardonne, les femmes occidentales et israéliennes font les khalot, elles font des gâteaux, etc. C'est pas un truc moufra, c'est pas un truc loin de nous. Donc quel est le bruit qui court en ce moment ? C'est que, interdiction de brûler la khala, mais il faut la noyer dans... Il faut la noyer... La noyer, alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent la khala, ils la mettent dans le papier d'alu, ils la noient dans la flotte comme un truc de poule, vous savez, comme du pain aux poules, pour qu'elle soit dégoûtante, et ils la laissent pourrir comme ça dans la poubelle. Et pour quelle est la raison ? Ils disent parce que c'est interdit de la mettre dans le four ! Interdit ? Ouais, alors en fait, en fait, en fait... On ne peut pas la mettre dans le four, on ne peut la mettre sur le gaz ! En fait, en fait, première solution hyper fréquentée, que j'ai toujours vu faire depuis ma... Depuis mon arrière-grand-mère jusqu'à ma fille, ça fait quand même cinq générations, on met tout simplement, là où vous mettez les khalot, c'est dans le four ! Là où, pour ne pas... Quel est le risque, quel est le problème ? La khala, c'est une sous... une sous-mitzvah de la mitzvah de Trouma. La Trouma qu'on donnait aux Kohens, on l'a fait comment ? La Trouma, on l'appelait le khala. Aujourd'hui, ce n'est pas les khalot, on l'appelle... Pourquoi on les appelle les khalot ? Parce qu'on a prélevé la khala dessus. En réalité, ce n'est pas des khalot, c'est des lechamim, ce n'est pas. Donc à l'époque du Bet-Amygdash, et même beaucoup plus, même après, on donnait aux Kohenim qui gardaient la pureté de les manger. On leur offrait la... Les Kohenim, ils n'avaient pas de terre. Comme ils n'avaient pas de terre, donc ils étaient obligés de chenorrer, taper aux portes. Ils n'avaient pas de terre. Donc comme l'essentiel de l'économie, ce n'était pas la terre, donc les gens riches, ils avaient des terres, donc ils gagnaient de l'argent grâce à ça. Mais les Kohenim, ils n'avaient pas de terre. Les Kohenim et les vies n'ont pas de terre. Ils sont éparpillés sur les douze tribus, mais ils n'ont pas de terre à eux. Donc ils ne vivaient que de la mendicité. Par contre ? Alors, à part Abbé Al-Azard Ben-Azaria, qui était un Kohen milliardaire, puisqu'il donnait presque dix mille, dix mille agneaux par an de maasser. Par contre ? Donc à part les milliardaires Kohens, il y avait quelques... La majorité des Kohenim, c'était des chenoraires. C'était des gens qui étudiaient la Torah et qui vivaient donc de la bonne volonté des gens. Donc ils frappaient aux portes. Ron, un Kohen qui vivait dans la tribu de Zbouloun, il frappait les voisins, les Zboulouniens. Ron, etc. Donc chaque Kohen vivait de la mendicité. Donc à part la mendicité de base qui était de lui donner la trouma, la trouma, c'est-à-dire une petite partie de toutes les récoltes qu'on avait, il avait droit à la trouma de la pâte. Réchit Arisantéhem. Il avait droit au prémice des pâtes. Et donc, on lui donnait une partie de cette pâte, soit on lui donnait en tant que pâte et il a cuisées à la maison, mais quand on était vraiment gentil, on lui donnait des halotes, carrément. On lui donnait du pain déjà fait. C'est une mise à plus grande. Quand vous faites la tzedakah à quelqu'un, sauf s'il veut de l'argent, parce qu'il veut s'acheter ce qu'il veut, il vaut mieux donner quelque chose de près, par exemple, un poulet cuit que donner un poulet cru. Donc, la vraie tzedakah, c'est quand vous donnez les choses sur un plateau d'argent aux pauvres. Pas qu'il ait besoin encore de se fatiguer à cuisiner. Donc, au temps du pétamique d'Ache, les gens qui n'avaient pas le temps, ils donnaient la pâte crue, bien protégée, et les gens qui étaient gentils et qui avaient respect du cohen, ils le cuisaient à la maison. Et après, ils le donnaient. Évidemment qu'on vous avait dit, ils faisaient attention à ce que les gens ne les mangent pas. Donc, ils écrivaient un signe dessus, un chet, pour dire que c'était de la chala. Donc, aujourd'hui, bien qu'on n'ait pas de koanim qui puisse manger, cette partie de pâte, on ne peut toujours pas la consommer. Donc, comme on ne peut pas la consommer, et que la Torah a horreur du gaspillage, donc on ne jette pas des halots, des vraies halots, puisque personne ne va les manger, de toute façon. Donc, on prélève le minimal, la krumah minimal, c'est-à-dire un kazalit, la base qu'on aurait dû donner au cohen. Pas plus, parce que c'est du gaspillage. Parce qu'on ne peut pas le consommer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, les gens, il y a écrit dans les chenilles, ils disent que, attention, parce que comme c'est un souvenir de la kedusha, de la trumah, c'est la trumah, celui qui en mangeait, il était passible de mort. Passible de mort, bidet chamay. La trumah, ce n'est pas un petit issour. Ce n'est pas comme de la viande et du lait ou du... ou du... ou du... un mollusque. Quand on mangeait de la viande et du lait ou un mollusque, il n'y avait que mal coûte. Ce n'est pas une faute de retranchement. Ce n'est pas comme le ramet de sapessar ou le... Donc, la trumah, c'est très, très grave. Celui qui mangeait de la trumah à la place du cohen, il était passible de mort s'il le faisait exprès. D'accord ? Donc, comme il y a un souvenir de quelque chose de très grave, comme le ramet s'appelle ça, etc., donc on évite que même les vapeurs, les vapeurs de la cuisson, on en profite. Et c'est à cause de ça, à cause des vapeurs de cuisson, que les... les... les nouveaux ramanis modernes, ils vous disent « Ah ! Attention ! Tu risques de mettre le morceau de tralat que tu vas brûler en même temps que les plateaux de halote que tu es en train de cuisiner dans le même four. » Alors, les vapeurs de la combustion du lakhala vont aller toucher les vapeurs de tapatagato ou tapatapin. C'est ça qu'on craint. Alors, nous, nous sommes organisés, donc nous disons de deux choses l'une. Ou tu brûles ça à part, donc sur ta gazinière, ou alors quand on était petit, il y avait la charbonnière, vous ne vous rappelez pas de ça, vous, parce que vous êtes... vous vivez dans le monde moderne. Mais à l'époque, il y avait la charbonnière. Le canoun. Ah, avant le... après le canoun. Le canoun, il n'y a pas si longtemps, il y avait encore le canoun, bien sûr. C'est ce que je disais d'ailleurs l'autre fois. Je vais raconter qu'il y a des gens qui racontent des trucs, des rabanis, mais des fois, et que historiquement, si vous les attrapez pas, ils vous racontent des bêtises. Si vous les coincez pas, comment on dit... Comme il y en a ce matin, il a raconté une histoire, il a raconté une histoire où il y avait deux Américains juifs, enfin, d'Israéliens juifs qui habitent en Amérique, qui allaient, il y a 40 ans, aller le dimanche pour ramasser les dollars du rabbi. Je lui dis, Coco, ton histoire, elle est fausse, parce qu'il y a 40 ans, le rabbi disait, vous n'avez pas de dollars. Tu changes d'en juste. Ah bon ? Je lui dis, voilà. Donc si la date, elle est fausse, toute l'histoire, elle va être fausse. Dis-moi, il y a 25 ans, il y a 26 ans, il y a 27 ans, mais avant, le rabbi ne distribuait pas de dollars. Il donnait un dollar quand les gens rentrent, ils rient d'août, c'est tout. Mais ça n'était pas la queue du dimanche. La queue du dimanche, c'est très récent. Donc quand il te dit, il lit cette histoire-là à 40 ans, tu lui dis, monsieur, vous êtes un menteur. Ça encore, bon, on peut dire, c'est pas tellement grave. Mais quand vous avez une autre histoire, dans Yves Cachrout, qui est un journal très respectable, qui est publié par le rabbi officiel d'Israël, il vous raconte un truc, mais vous pliez en deux. Ils vous disent, on ne boit pas de l'eau qui a bouilli Shabbat dans un récipient en fer. D'accord ? Vous avez votre koum koum en fer, il était sur la plaque ou électrique, et vous, quand vous avez fini le Shabbat, c'est pas bien d'utiliser cette eau pour boire. Il faut de la nouvelle eau pour Moza et Shabbat. Ah ouais, ouais, ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y a des anges. Pourquoi j'ai fait des fouches ? Voilà. Il y a les anges et les morts, etc., qui tournent là-bas. Ah ouais. Les livres nous disent, Rabi Yudar Kassid, tous les livres nous disent, pour des raisons de santé, de santé, on ne doit pas boire l'eau qui a bouilli pendant le Shabbat. Quand le Shabbat est fini, cette eau-là, vous en servez soit pour Netiha Tzanaïm, soit pour laver la vaisselle, elle est encore chaude, donc c'est très bien, soit pour faire la sponja, soit pour laver laver du linge, ce que vous voulez, mais pas la boire. Pas boire votre thé ou votre café d'après Shabbat avec cette eau-là. Voilà, au moins vous aurez appris quelque chose ce soir, vous n'êtes pas venu pour rien, moi non plus. Donc, qu'est-ce qu'il écrit le monsieur là-bas dans son livre, dans son livre, Cache-Route, il dit, et la preuve, c'est qu'on a, la preuve, c'est que le Rabbi Rashab, Rabbi Rashab, qui est parti de cette terre en 1920, on se rappelle, on se rappelle qu'à Péterbourg, il n'utilisait pas l'eau du samovar électrique qui avait servi pendant Shabbat. Alors, alors, monsieur, monsieur, monsieur le Rav, c'est quoi le quoi ? Le samovar électrique ? Monsieur, monsieur le Rav, est-ce que vous avez déjà vu dans votre vie qu'en 1920, il y avait de l'électricité à Moscou et à Péterbourg ? Si tout juste le Tsar, il pouvait pédaler pour avoir une pile von der, il était content. L'électricité, même en Amérique, c'était encore le début de l'électricité courante. Moi, je me rappelle, j'ai des journaux encore du Figaro à Paris dans les années 60, vous avez des vieux Figaro, il y a écrit « 4 pièces, boulevard des Capucines, électricité ». Il vous disait qu'il y avait l'électricité en 60 en France. En Amérique, vous avez de l'avance, c'était dans les années 40-40, Rachmal, l'électricité courante, c'était récent. Alors en Russie, qui est un pays jusqu'à maintenant primitif, imaginez que le Rabbi Rachab, avant 1920, à la guerre 14, il avait un samovar électrique qu'il avait acheté à tombeau à Rome. « Si tu racontes quelque chose qui est faux, ou tu dis la vérité que tu as lue, ou tu ne dis pas, mais n'invente pas des trucs. » Le koub koub électrique, moi je me rappelle qu'il n'y a même pas 20 ans qu'on l'utilisait dans l'Israël, il n'y avait même pas de koub koub électrique. On mettait sur la plaque. Donc le koub koub électrique, en Russie, avant la guerre, pendant la guerre 14, et en plus électrique, de qui se moque-t-il ? Alors si tu racontes un truc faux, on peut te dire que toute l'histoire elle est fausse et tout ce que tu racontes est faux. n'invente pas. Dis-moi le samovar qui était sur le kanoun. Le rabbi Rasha, il avait un kanoun comme tout le monde. Il y avait du charbon, il mettait le samovar dessus. Le samovar, c'est comme un koub koub en russe, en cuivre ou en métal, avec un robinet. Et ils utilisaient ça pour avoir de l'eau chaude pour le thé. Mais il n'y a pas de café en Russie, il y a du thé. Donc Bukitsu, les rabanimes, quelques fois, les gens, ils ont tendance à vouloir embellir l'histoire pour la rendre plus crédible et en l'embellissant, ils la rendent fausse. D'accord ? Et comme je suis inquiet, j'ai quand même demandé à des Russes, parce que j'ai étudié, j'ai fait du russe, je connais la civilisation russe. Donc je me suis dit, c'est évident qu'il n'y avait pas de samovar électrique. Mais j'ai demandé à des Russes, ils m'ont dit, même pas en rêve, mais il ne savait même pas le tsar, ce qu'était le chashmal. Il vivait encore en bas pétrole. Le tsar, qui avait donc tous les moyens devant lui. Il y avait du caviar, de la vodka, ce que vous voulez, mais sûrement pas du chashmal. dans le même ordre d'idée, il y a des rabbinimes qui vous disent, ne mets pas la chalah dans le four, tu vas la faire voisiner avec les chalotes, donc interdiction. On ne t'a pas dit que c'est interdit, on t'a dit de ne pas le mettre ensemble. Donc soit tu mets, une fois que tu as cuit tes chalotes, tu les sors et tu mets ta chalah avec la chaleur qui reste, ou tout simplement en parallèle, pendant que tes chalotes sont dans leur four, tu mets ta chalah sur le gaz. Il n'y a pas besoin de la traficoter à l'eau, tu peux la brûler simplement comme ça. Et quand elle devient charbon, tout simplement, tu la jettes à la poubelle correctement et donc il n'y a pas besoin de plus. Un kilo 660 de farine. 660. C'est pour ça que les gens scrupuleux ils font en général 2 kilos de chalotes, comme ça, si ce n'est pas pour cette semaine, c'est pour la semaine prochaine puisqu'il y a une invention qui s'appelle le congélateur et qui conserve les chalotes. Sinon, vous faites des gâteaux, tout ce qui mérite la bracha. Est-ce que dans un kilo 6, on a pas d'incluer, on a fait des gâteaux ou des chalotes ? Tout ce qui nécessite le prélèvement de la chala et de la bracha, il faut que ça... Mais est-ce que vous prélèvez la chala, si vous en parlez de caisse, et... Voilà. Si c'est des gâteaux qui ne sont pas des gâteaux de Belila Raka, c'est-à-dire de la crêpe. Il faut que... Si c'est à la cuillère que vous prenez la pâte, on ne prenait pas la chala. Que ce soit de la pâte. La pâte... Pétrissable. Moi, j'ai compris que pour la chala, c'était dans la même pâte. C'était dans la même pâte qu'il fallait... Oui, ça n'a aucune importance. Vous faites votre chala. Vous faites votre chala. Comme elle a demandé... Vous faites par exemple un kilo de pain et 700 grammes de gâteaux, par exemple. Alors, vous mettez les deux pâtes l'une à côté de l'autre et vous couvrez. avec un tissu et vous prélevez. Il faut que ce soit la même pâte. Oui, il faut que ce soit la même pâte. Voilà. Alors, comme ce n'est pas la même pâte, alors vous les couvrez pour les unifier. Ah, ok. Vous n'êtes pas obligé que ce soit que du pain ou que des gâteaux. Par exemple, vous faites... Vous avez des chevabachot. Vous êtes obligé de préparer des chalotes. Après, vous faites des lachmagnottes pour les gens qui veulent faire mesonotes. Après, vous voulez faire des gâteaux pour la fin. Et vous voulez faire des... Comment on s'appelle ? Des... Pour une poche. Non, les trucs ronds, là. Des tunisiens, là. Comment ça s'appelle ? Des yo-yo. Des yo-yo. Des yo-yo, là. Donc, vous faites votre plateau de chaque chose et vous prélevez sur le tout. Non. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de faire... 1,6 kg de chaque chose. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit à la crêpe. C'est pour ça que le chou à la crème, je ne suis pas spécialiste, mais c'est à la cuillère, c'est pas... Vous avez des choux ? Vous avez des... Le chou, on le pétrit, non ? Non, le chou, en lui-même, c'est de la pâte. Oui, mais c'est de la pâte. C'est de la pâte à cuillère. C'est de la pâte à cuillère. C'est pas de la pâte à cuillère. Voilà. Vous voyez que je ne suis pas si nul que ça. La gaufre, la gaufre, tout ce qui est liquide, liquide ne vous connaît pas. Voilà. Vous avez compris l'ascuce ? C'est un traiteur votre pâte. Ma femme est un traiteur et moi, je suis un observateur. Les gens disent, comment ils connaissent la cuisine ? Ben, parce que je regarde. Un goûteur. J'avais ma mère, ma grand-mère, ma belle-mère, ma... et mes filles, donc... Je ne mets pas la main à la pâte, comme on dit. Mais je connais comment ça marche, quoi. Bon, maintenant, ne me demandez pas de vous faire un cake ou des yo-yos. Vous me risqueriez de mourir de faim. Voilà. Voilà, je suis pour la l'akha. Pas de questions sur la khala ? Et voilà. Maintenant, il faut faire très attention quand on prélève la khala. Il faut très... Oh là là, il y a... Il faut faire très attention, mes chers enfants, là, on ne voit même pas ma tête. Ça devient carrément catastrophique. Ils vont dire, c'est fantômas, ce coup. C'est moi. Qu'est-ce que... Il faut faire très attention à quand vous confiez la khala à qui. Parce qu'il arrive quelquefois que la personne qui fait la khalot, alors la patte n'a pas encore monté, donc elle ne veut pas prélever maintenant. Alors elle dit à quelqu'un d'autre, je t'en prie, j'ai peur d'oublier, prélève la khala toi. Attention, parce que des fois, celui-là a cru que c'était celui-là, celle-là a cru que c'était celle-là, et ça, on arrive pendant Shabbat et personne n'a prélevé. Donc il faut bien être sûr qui est le chalillard à qui on a demandé d'enlever le prélève à la khala. Et oui, il y a une très belle question dans la khala, on dit que si le mari, par exemple, le mari, il dit, il passe dans la cuisine, il voit la patte bien montée et tout, il dit, mais, Zeksh, pourquoi c'est toujours ma femme qui prélève la khala ? Moi, je vais la prélever. Il vient, il prélève la khala, il fait la bracha, on dit que c'est un voleur. Ouais. Parce qu'il ne faut pas... Voilà, on n'a pas le droit d'enlever le mitzvah sans le consentement sans le consentement de celui qui a l'habitude de la faire. Donc si vous voulez, si vous voulez la donner à votre fille ou à votre invité, il faut le faire avec votre consentement. Il ne faut pas que les gens fassent ce qu'ils veulent. Il y a des mitzvot dont on veut la priorité. Et si on a levé, une fois qu'on a pris le pain, c'est le pain, monsieur. Ouais, quand on a pris le culotin, on prélève du pain cuit. On prélève du pain cuit. Voilà, c'est ça. Il y a écrit 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 il n'y a pas écrit donc c'est de préférence quand c'est encore cru quand c'est une harissa, c'est une pâte. Maintenant, si ce n'est pas en tant que pâte tant que ça n'a pas été mangé, tu prélèves. Oui. c'est comme l'histoire qu'elle va allumer. Elle ne va pas dire moi, de toute façon je suis obligé, j'allume. Quand la personne arrive, elle allume. Non, il faut dire j'allume, est-ce que tu me laisses allumer ? Il faut qu'il y ait une harmonie dans l'accomplissement des mitzvot qui sont communes à toute la maison. Voilà. Ça, c'était sur la mitzvot de Khala et nous passons le volet de la pensée juive, la paracha. Alors, la question qui se pose, que je me suis posée d'ailleurs pendant pas mal d'années, il y a écrit, vous êtes au courant, il y a écrit dans le Talmud et dans les livres de Moussard et dans les livres de Chassidou, de le Midrash, etc. il y a écrit plusieurs fois Ein Davar Omed Lifnei Aratsa Teshuvah. Il n'y a rien qui ne peut résister à la Teshuvah. Ça veut dire que même les murailles en fer, Dieu les brise quand quelqu'un veut faire Teshuvah. Donc, si quelqu'un change, il se repent, il fait une repentance qui fait Teshuvah, Dieu lui ouvre les portes. C'est un principe absolu dans tout le judaïsme, toute personne qui est prête à revenir à Dieu, Dieu ne lui voulait pas. La preuve, c'est qu'on voit que M. Elisha Benabouya, Ron, on raconte pourquoi il n'a pas fait Teshuvah, ce monsieur, parce qu'il était un grand racham et il avait le mérite d'écouter la pat-colle. Il y a ce qu'on appelle une pat-colle, très très tard, il y a eu ce qu'on appelle encore la pat-colle, un écho qu'on pouvait entendre et tout le monde pouvait l'entendre, ce qu'on appelle la pat-colle. Il arrivait quelques fois qu'elle se faisait entendre par une communauté entière. Et lui, il était tellement grand dans la Torah qu'il avait les oreilles pour entendre la pat-colle. et un jour, il a entendu la pat-colle, la voix, la pat-colle, c'est un écho, en fait. Il a entendu la voix de l'autre côté de ce monde-là. Les gens, ils adorent dire « Eh, j'en sais rien, oui, si ça existe de l'autre côté, personne n'est jamais revenu pour nous le raconter, hein ? » Alors aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui sont revenus, les morts cliniques et compagnies. Mais à l'époque, il y avait des gens qui étaient capables d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de leur vivant. La pat-colle. Et l'autre côté est protégé par un rideau qui s'appelle le par-god. Le par-god. Le par-god, c'est le rideau qui sépare le monde des vivants du monde des morts. Ce monde-là, du Galéden. On appelle ça le « Meachoréa par-god ». Vous voyez d'autres « Meachoréa par-god », il y a des anges qui parlent, il y a tout ce qui... Il y a toute une... les communautés, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, Meachoréa par-god, M. Elisha ben-abouya, quand il était en pleine... en pleine débandade, il a entendu de l'autre côté du par-god une voix, la voix qui a dit un passouk, un passouk du prophète « Chouvou banim chouvavim, revenez, mes enfants voyous » Les enfants qui avaient fait « Chouvav » en hébreu moderne, ça veut dire « Oh, il est gentil, il est un peu espiègle ». Mais en hébreu ancien, « Chouvav », c'est un voyou. « Chouvav », c'est un délinquant. « Chouvou banim chouvavim » « Revenez, revenez, mes enfants voyous » Alors ce passouk-là, il a entendu et la suite, il entend « Chouvou banim chouvavim » « Chouvou banim chouvavim » « Chouvou banim chouvavim » Alors il a dit « Puisqu'on m'a foutu dehors, salut ! » « Bye bye ! » « Qu'est-ce qu'il a fait ? » « Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? » Il a tout lâché, tout lâché, tout lâché. Il est devenu un homme terrible. Entre les hommes et les hommes, entre les dieux et les hommes et dieux, il a tout lâché. Il a craqué, comme on dit. Comme il dit les jeunes, il a pété les plombs. Il a disjoncté. Et donc, il a tout lâché, tout lâché, tout lâché, et il a dit « Voilà, la preuve que j'ai le tampon pour faire ça, j'ai entendu de l'autre côté qu'il a dit. « Chouvou banim chouvavim chouvavim » « Chouvahim chouvah me akhev » « Il m'a exclu. » « Il dit « Shab en abouyan » » Et le Rabbi, il dit, cet homme-là, il n'avait pas à écouter la bat-colle. Parce que la bat-colle, c'est qu'une bat-colle. Ce n'est pas le bon Dieu lui-même. Alors il aurait dû dire, tant pis si la bat-colle, elle dit que je ne reviens pas, moi je reviens quand même. Parce que rien ne résiste à la tshouba. Il aurait pu défoncer les portes du ciel en disant, même s'il vous dit que non, moi j'arrive. Et donc il était obligé de revenir à Gilgoul, etc. Donc on voit bien qu'aucune chose ne résiste à la tshouba. Rien. Donc la question que je me suis posée, sûrement vous voulez être posée plus d'une fois. Si je me la suis posée, vous voulez être posée, c'est évident. C'est que vous voyez la faute des explorateurs. La faute des explorateurs, les explorateurs reviennent, ils disent, oh là là. La ronde, n'allez pas en Israël. La ronde, ce n'est pas fait pour nous. Nanana. Et les... Ils disent, ah ben tu vois, tu nous as roulé, on ne veut pas aller en Israël. Donc tout le monde pleure. Tshabéab, etc. Et puis, Moshe leur dit, vous savez que Dieu est très en colère après vous. La ronde. Et Dieu, il dit, je vais les détruire, etc. Et Moshe, il dit, non, je t'en supplie. Et Dieu pardonne, etc. Et Moshe, il leur raconte que Dieu est très en colère après eux. D'accord ? Et qu'est-ce qu'ils font ? Le lendemain, quelques jours après, ou le lendemain, ils disent, allez. Stam ! C'était pas pour vrai, on veut monter en Israël maintenant, on est d'accord. Et Moshe, il leur dit, a pu, a pu. La porte est fermée. Mais n'insistez pas, vous allez être exterminés par Amalek Zeverani, n'allez pas. Ils ont dit, quoi ? Mais quoi, on refuse la demande ? On a compris qu'on a fait une très grosse gourance. On s'est entièrement trompés. Et vos explorateurs nous ont roulés. Allez, on fait de chouba, on va y aller. Alors, pour la question que je me suis posée, et que vous vous êtes posée, pourquoi, pourquoi, mes chers enfants, le bon Dieu n'a pas dit, n'a pas dit, allez, yalla. Puisque vous faites une grande chouba, j'accepte votre chouba. Et je vous, je vous, allez-y, c'est bon. On efface le, on efface le xardine que j'ai donné. Puisqu'il y a écrit que Dieu a juré. Chayani, écrit Chayani, je suis vivant. Il a juré, la chambre de chouba, il a juré. Alors, ben, on aurait très bien pu, Dieu, il sait très bien qu'on peut lui faire enlever ses serments. Comme il donne la possibilité d'enlever les serments des gens, il aurait pu dire à Moshe, allez, enlève-moi le vœu, j'annule. Alors, là, la question, pourquoi ? Pourquoi la chouba n'a pas marché pour la génération du désert ? Vous avez compris ? Alors, la tête est tordue, la caméra est tordue. Mais comme les gens vont dire, vous êtes, bravo la techno, hein. Dans la même histoire, il voulait échanger Moshe contre quelqu'un d'autre. Non. Il les ramène en Égypte ? Non, ben, ça y est, c'est bon, là, on a fait de chouba. Allez, laisse-nous tranquille, oublie tout ça, d'accord ? Qu'est-ce que vous faites à Kippour, d'accord ? Vous tapez toute la journée sur la poitrine, et Dieu, à la fin de la journée, allez, va manger ton boulou et ton orja, on t'a pardonné. Oui ou non ? Et pourtant, il y a toute la liste de toutes les affaires autres possibles qu'on aurait pu faire. Alors, ça va, j'ai pas voulu monter en Alet d'Israël, j'ai compris que je me suis trompé, en Alet d'Israël, est-ce que c'était sincère ? Et vous avez déjà vu, sincère ou pas sincère, bon Dieu, il a... Quand il nous regarde à nous, il regarde ses sincères, il dit, allez, y'a là, je leur pardonne. Vous avez compris ? C'était pas encore assez mieux, ça veut dire, s'ils avaient réagé comme ça, ça veut dire que c'était pas mieux, c'était pas mieux, c'était pas mieux. Voilà, bravo. La réponse, la réponse est dans le vent. La réponse est là. C'est qu'effectivement, sincère ou pas sincère, ça nous aurait pas dérangé. Puisqu'on a vu que, on sait très bien que nous sommes des... C'est pas recommencé, quoi. On est capable de faire mille fois, il y a clé d'ailleurs, que Dieu pardonne, c'est ce que le Admorazaken, Admorazaken, il dit ça dans le Tania, il dit, comment ça se fait que les haramés, ils aient fixé une bracha tous les jours, de dire qu'à Cardoche-Bourois, alors qu'on recommence après. Et le Admorazaken, il dit, ben non, il n'y a pas de problème. Dieu, il est tellement bon, que même si tu recommences tout le temps, il te pardonne tout le temps. Et tu peux faire ça un million de fois toute ta vie, il est gentil. C'est comme les ivrognes. Ah non, moi je bois plus, ça m'a fait trop de mal, je bois plus. Ah ouais, ouais, c'est bien, d'accord, allez, rentre chez toi. Et puis après, il dit, bon, allez, je me laisse faire encore pour un tout petit verre. Ben ouais, on n'arrête pas de faire des promesses d'ivrognes toute notre vie. Et Yom Kippo, et Rosh Hashanah, et tout le temps, on fait ça. Et Dieu pourtant, il dit, allez, c'est bon, allez, c'est bon, allez, c'est bon. Donc la sincérité n'était pas une épouse suffisamment grande. C'est comme avec les enfants, avec les portugues. Si vous attendez que les gens soient vraiment sincères, vous n'en finirez plus. Donc vous dites, allez, bon, je pardonne. C'est l'histoire des deux qui se disputent, qui s'insultent tout le temps. D'accord ? Et ils vont voir le Rav, et le Rav, il leur dit, bon, alors, vous êtes prêts à faire la paix ? Il dit, oui, on est prêts à faire la paix, on en a marre de se taper dessus. Alors, il dit, bon, alors, allez, allez, dites quelque chose l'un à l'autre. Alors, il dit, ben, je te souhaite tout ce que tu me souhaites. Alors, il dit, vous voyez, Rav, il recommence, hein ? Vous avez compris ? Ça veut dire qu'il n'y avait rien de sincère, et on recommence. Donc, Bekizou, tu aurais pu dire, ben, voilà, la sincérité, on dit, non, c'est pas, je sais, le bon Dieu, c'est l'ouf, c'est ça. Il pardonne même si on n'est pas, on est hypocrite et menteur et qu'on recommence la même, c'est ce que dit d'ailleurs le, 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 Amoud Raham. Amoud Raham, un des commentateurs de la prière, il dit, comment se fait-il qu'après Neila, quand on a fini la fête, on fait Arvite, alors c'est vrai que tout le monde a envie de vite manger, boire ou fumer, ce que je sais, c'est rare, les gens qui sont pas pressés, et on fait quand même celui qui a pitié, il pardonnera les fautes, il dit, pourquoi on dit ça, tu viens de terminer, tu es propre, il n'y a pas une tâche sur ton habit, tu es propre comme tout, dès que la nuit tombe, tu dis, Dieu pardonne, pardonne quoi, je n'ai rien fait, il dit non, parce qu'on sait très bien que dès que la nuit a tombé, on recommence, dès que la nuit est tombée, le hop, le yétira, il revient à la surface, et donc, on n'est pas vraiment sincère, donc c'est pour ça qu'on a besoin de commencer la finale en disant, celui qui pardonne, il nous pardonnera encore une fois, on voit bien que c'est clair, que la sincérité n'est pas une raison, donc la vraie raison c'est celle-là, c'est qu'en vérité, ils ne voulaient pas, ils n'étaient pas faits pour être, pour habiter à Eretz Yisrael, ils ont démontré par leur refus qu'ils étaient faits pour le désert, c'est pas que, c'est pas la tshuva ou pas la tshuva qui change, ils étaient faits pour vivre dans le désert, pas faits pour fréquenter les mitzvot, rentrer en Eretz Yisrael, et donc, ils n'étaient pas, ils n'étaient pas, comment dire, constitués pour ça, et donc, leur refus a été simplement la preuve qu'ils n'étaient pas faits pour ça, et donc, c'est pour ça que, Moshe et le bon Dieu, ils ont dit, ça sert à rien d'assister, vous n'êtes pas faits pour ça, vous n'êtes pas construit pour ça, donc, c'est pas que vous êtes, vous êtes des méchants, enfants, vous êtes revenus, il fallait que, vous avez démontré qu'il faut que vous restiez encore dans un stade de réflexion, etc., 40 ans dans le désert, il y a des gens comme ça, dans la vie, c'est un grand enseignement dans la vie, il y a quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, 60 ans, il a 60 ans, il vient me voir, il me dit, voilà, je voudrais, je voudrais m'occuper de Ch'tichut, de Ch'tichah, Shaliyah, envoyé du rabbi, alors, je lui dis, si tu ne l'as pas fait depuis l'âge de 10 ans, ce n'est pas à 60 ans qu'une vocation se révèle, ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie, ce n'est pas parce que tu fais semblant de dire que tu les veux, même en criant et même en tapant sur la table, que tu les veux, tu ne les veux pas, comme quelqu'un, il est fait pour étudier, il n'est pas fait pour mettre la main à la patte, c'est un intello, il a besoin d'avoir des livres, etc., il dit, bon, ça y est, je vais commencer, je vais faire des chipoutis maintenant, je vais devenir peintre en bâtiment ou serrurier, mais tu n'es pas fait pour ça, si tu étais fait pour être serrurier, tu l'aurais fait depuis l'âge de 5 ans, on t'aurait vu, en train de démonter les serrures à la maison, si tu, t'entends, donc, la vocation, les gens qui disent soi-disant, qui ont des vocations tardives, c'est pas vrai, si vous retrouvez bien l'an passé, vous allez voir qu'ils avaient en eux déjà ce point-là, mais qu'il n'était pas exploité, mais il existait déjà, il existait déjà, donc ça fait bien pour les informations et tout, de dire, oh, la vocation tardive, vous avez réussi à l'âge de 60 ans à devenir un grand couturier, oh, c'est magnifique, mais pas du tout, quand vous étiez petit, vous faisiez déjà des trucs, mais vous avez laissé de côté, et c'est remonté à la surface par la suite, mais de rien, que ça se dévoile très tard, ça n'existe pas, et donc, c'est ce qu'a dit mon cher Abbé nous, il a dit, moi je veux bien vous laisser rentrer, mais c'est pas pour vous, la preuve, c'est que dès qu'on vous a donné le moindre détail qui n'allait pas, vous avez sauté pour dire, non, c'est pas pour nous, vous auriez pu dire, bon, écoute, mon cher Abbé nous, on ne sait plus qui croire là, on te croit à toi ou on les croit à eux, les Méraglim, ou Kalev, Yoshua, qu'est-ce qu'on fait, on se tâte, mais rien du tout, vous êtes tout de suite dit, non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon, et ceci nous relie à ce que vous avez rigolé tout à l'heure, quand j'ai dit que j'aurais pu parler de la Misma des Tzitsiots chez la femme, vous m'avez dit, non, parler des Tzitsiots pour les femmes, qu'est-ce que ça, ça ne nous regarde pas, vous avez remarqué que les femmes, les femmes n'ont pas fauté dans l'histoire des Méraglim, les femmes n'ont pas fauté, il n'y a que les hommes qui ont eu l'interdiction de ne pas rentrer, mais les femmes, elles rentraient, les femmes pouvaient rentrer, et après, à la fin du Lapparachan, vous parlez de Tzitsiots, on vous dit, Mitzvah qui ne concerne que les hommes, pourquoi la Mitzvah des Tzitsiots ne concerne que les hommes, c'est tellement beau, elle rappelle les 613 Mitzvots, il y a écrit quand tu les regarderas, tu te rappelleras des Mitzvots, et tu ne courras pas après les édans de ton cœur, au contraire, les femmes, elles auraient pu faire cette Mitzvah, c'était formidable, comme on voit avec le mythe classique, il y a un truc classique, il dit, les filles de Rachel, mettaient les Tzitsiots, et les Tzitsiots, on n'a jamais eu la trace de ça, que les filles de Rachel, mettaient le Thalit, et les Tzitsiots, d'accord, donc les femmes, les femmes n'ont jamais été intéressées à faire cette Mitzvah, et à tel point qu'il y a une, il y a une, comment on dit ça, un minag, une coutume, quand une personne décède, on l'enterre avec son Thalit, avec un Thalit, bon, je ne souhaite pas, mais que dans les enterrements, quand vous allez dans un enterrement, vous avez le, on enterre le mort, avec des habits, sinon, des habits en lin, sinon avec un Thalit, on l'entoure avec, alors des fois, on le laisse avec, des fois on l'enlève, mais les femmes, on ne leur fait pas, les femmes, on ne leur met pas un Thalit, bon, que Dieu vous préserve d'aller voir ça, mais dans les enterrements de femmes, il n'y a pas de Thalit, on ne leur met pas un Thalit, parce qu'elles n'ont jamais fait la Mitzvah, donc c'est un peu un porte-à-faux de leur mettre un Thalit alors qu'ils n'ont pas fait, donc on met, on met un, on met un, un drap, enfin des trucs, pour couvrir la mort, et alors, on pourrait poser la question, pourquoi les femmes, non ? Les femmes, elles auraient voulu faire ces Mitzvah, alors on te répond, d'après la Rassidoute, que le Thalit, le Thalit, c'est tout ce qui est théorique, c'est le Maqif, c'est la blancheur de la Torah et des Mitzvot qui nous entourent, alors la Torah, elle vient, elle te dit, oh, la blancheur de la Torah et des Mitzvot, c'est bien beau, mais il faut faire descendre ça dans le monde concret, donc il faut mettre des Tzitsiots, il faut mettre des Tzitsiots dans le Thalit, ça ne suffit pas d'avoir la théorie de la blancheur de la Torah et des Mitzvot, il faut avoir les Tzitsiots, c'est-à-dire les tuyaux qui amènent, les 613 tuyaux qui font descendre le Maqif, tout ce qui est transcendant, dans ce monde-là concret, et c'est la faute des Méragli, ils ne voulaient pas ça, ils voulaient rester dans la théorie, dans les mêmes choses, mais ils ne voulaient pas descendre dans le concret, et c'est pour ça que les femmes n'ont pas besoin de cette Mitzvot, cette Mitzvah-là, parce que les femmes, naturellement, c'est pour ça qu'elles ont voulu rentrer en dérace Israël, elles ont naturellement une conception des choses qui est du concret. Les femmes aiment le concret. Les femmes ne sont pas des théoriciennes, ce sont des femmes concrètes. D'ailleurs, vous voyez, quand l'Occident a voulu dire il faut l'égalité des hommes et des femmes, la politique, si vous prenez tous les premiers ministres qu'il y a eu, que ce soit Indira a grandi en Inde, Madame Thatcher, en Gualda Meyé, en Israël, etc. Toutes les femmes qui étaient premiers ministres, elles ont été beaucoup plus concrètes que les hommes qui étaient premiers ministres. Elles ne traînaient pas. Tachless. Alors que les hommes, ils peuvent rester des heures à dire, peut-être même oui, peut-être comme ça, nanana. Donc, comme ils étaient comme ça dans le désert, ils ont dit, ben non, ça ne nous arrange pas trop de descendre dans le monde de l'action. On préfère rester dans le monde de la réflexion. Les femmes, elles ont dit, ben, ma pitom, tachlite, il faut faire la khala, faire la misva, être concrète, s'occuper de ce monde-là. Donc, on comprend pourquoi elles n'ont pas besoin de la misva, des tzitsits, parce que ça ne leur servira rien, puisqu'elles ont en elles-mêmes ce principe du tachlès. Et pour finir, le Rabbi dit, dans une... il devait à doute de 1968, de Schwarz, il dit, très, très tard dans l'histoire, tous les philosophes juifs ou goï, tous les penseurs, tous les gens qui réfléchissaient, juifs ou goï, ils s'occupaient de théorie. Le Rambam et le Sadia Garonne. Vient la fin des temps, dans les siècles, les derniers siècles, on voit que même les philosophes goï ou même les penseurs ou même les savants, tout le monde s'intéresse à la technologie, à traduire la schorma dans le concret. Et ça, ça a commencé très tard. Et maintenant, vous voyez qu'on est à la fin... Et c'est pour ça que ça... Et nous, on est à la fin du cycle, vous voyez bien qu'à la fin du cycle, le mot fondamental dans le discours qu'on vous parlait, quel est le mot fondamental dans tout discours ? C'est Tachlès. Tachlès, c'est-à-dire la dernière ligne. C'est quoi concrètement ce que tu veux ? Donc on parle, on parle, on parle, mais l'essentiel, c'est l'action, c'est le moment de l'action. Et c'est pourquoi, mes chers élèves féminines, c'est pour ça que les femmes, à la fin des temps, elles prennent une place beaucoup plus importante qu'avant. Parce qu'elles, d'Afghanes, c'est leur monde à elles, le monde de l'action. C'est pour ça qu'il y a eu ce réveil de l'égalité des hommes et des femmes parce qu'on a dit, oh, si l'essentiel, ce n'est pas de réfléchir mais c'est d'agir, il n'y a pas de raison que les femmes soient mises de côté. Donc voilà pourquoi le monde moderne, il a poussé à l'égalité des... à faire monter les femmes au même titre que l'homme parce que les femmes, elles sont tout à fait prêtes pour ça. Pour ça, d'ailleurs, quand on fait un chiot, quand on fait un chiot, les hommes, ils ont plus tendance à discuter le pourquoi et le comment du sujet alors que les femmes, elles vous diront c'est très intéressant ce que vous avez dit M. le Rav mais qu'est-ce qu'on fait ? T'achlès, qu'est-ce que je fais avec ça ? D'accord ? C'est pour ça que je fais des cours t'achlès avec les gens parce que les gens, ils ne veulent pas de la théorie. Et donc, vous avez compris pourquoi en fait, les Méraglims, la génération du désert, ce n'était pas une génération faite pour l'action. Donc, quand Moshe a vu ça, il a dit, bon, c'est ça, c'est vrai d'insister, d'ailleurs, si vous essayez, vous allez voir, vous allez prendre une grande tannée là-bas en Israël, en Canaan, parce que vous n'êtes pas fait pour ça, donc vous faites semblant, vous dites, non, non, je peux, je peux, allez, laisse-moi, je peux, mais non, tu ne peux pas aller, reste là. Et donc, on voit bien que ce n'est pas du tout une déchouvasse puisque c'est un truc qui ne correspond pas à ce qu'il était. Et donc, ça remet la question sur la vie des gens que tu dois très bien connaître ton cas qui tu es pour ne pas te tromper parce que sinon, tu vas te lancer dans des, une aventure. D'accord ? Moi, par exemple, j'ai fait des études de plein de trucs et on a l'arrivée, je n'étais pas fait pour ça. Je perdais mon temps. Je t'ai fait, je t'ai fait pour faire du khinur. Mourir la tête, euh, d'accord ? Donc, tu peux faire semblant d'aller à la fac, c'est pas ton job, c'est pas pour toi. Donc, c'est très important au niveau des enfants, etc., de voir le kivoun. Puis, Darko, il y a des gens qui sont faits pour réfléchir et il y a des gens qui sont faits pour agir. Et donc, la génération du désert, c'était une génération de la réflexion et pas de l'action. Et donc, c'était pas une malédiction et une punition. C'est pour ça qu'il y a écrit Itamu. Itamu. Dans le désert, Itamu, il y a écrit vous terminerez dans le désert. Ah, vous direz, c'est pas beau, vous terminerez dans le désert. Non, Itamu, c'est la chante m'imoute. Vous aurez votre perfection dans le désert. Et c'est pour ça que l'Admarah, elle dit qu'ils n'ont pas part au monde futur parce qu'ils l'ont eu sur terre, ils ont eu tout. Donc, c'était pas une malédiction. C'était une réalité pour eux. C'est pour ça. Comme il y a des gens qui prennent quelqu'un qui étudie la Torah, par exemple. Ils disent, je sais pas comment tu fais toute la journée. Mais il aime ça. C'est ce que je veux chez lui. Il aime ça, c'est sa tasse de thé. Toi, tu veux travailler avec les mâles, lui, travailler avec sa tête. Donc, il ne dit pas le pauvre. Comment il fait ? Il aime ça. Donc, il faut savoir qui on est et comme ça, on ne se trompe pas sur le travail qu'on a à faire. Et donc, il n'y a aucune malédiction dans cette histoire-là. Simplement, il y a un constat, constat de réalité de ce que la génération du désert était faite pour faire. Et donc, nous, nous, d'Afka, on est la génération de la fin de l'histoire. Donc, c'est sûr que nous, on est très branchés sur le concret. On est des générations du concret, du concret, du concret. Et comme on a fini tout le concret qu'on pouvait faire, on demande au bon Dieu de siffler à la fin du match puisque c'est la période des matchs de football. Alors, on est de nous envoyer immédiatement à la Géoula pour qu'on puisse faire les bits de vote concret. Et c'est comme ça aujourd'hui dans l'Italien qu'il faut faire aussi des Gourahs et des Récèdes. Alors, voilà, on peut tous faire en même temps, en vérité. Non, vous parlez Récèdes et Gourahs c'est en parallèle. C'est Récèdes et Gourahs mais il n'a pas parlé d'action et de Sechèdes là-bas. Vous comprenez ? Là-bas, il n'a pas dit tu dois choisir le... Parce que l'Afka il va me dire sans arrêt la Torah c'est...